RTL Matin, Vincent Parizeau jusqu'à 9h30. Il est pile 8h16 et donc ce matin, Yves Calvi, votre invité, Florent Gonsalves, a été condamné hier à deux ans de prison dont un enferme. Bonjour Florent Gonsalves. Bonjour Yves Calvi. Vous réagissez donc pour la première fois à cette peine qui a été prononcée hier à votre rencontre. Finalement, vos explications n'ont jamais varié. Comment témoigne le titre de votre livre, Défense d'Aimé, qui sera aujourd'hui même aux presses de la cité ? Sur vos sentiments, personne n'a de doute. D'où ma première question. Pensez-vous vraiment qu'Emma, elle, vous a aimé ? Oui, moi j'en suis convaincu. J'ai vu des éléments qui... J'ai vu son comportement pendant tous ces longs mois qu'on a passé côte à côte, au téléphone ou par Facebook. Pour moi, il n'y a aucun doute. Qu'avez-vous ressenti en la retrouvant à l'audience ? On dit qu'elle ne vous a même pas regardé à son arrivée. Je ne sais pas si elle m'a regardé. On était dans un contexte émotionnel tellement fort que ça a peu d'importance. Le procès qui vient d'avoir lieu vous a-t-il fait comprendre quelque chose, notamment sur ses sentiments à elle. Non, ses sentiments, je les connais. Je sais exactement qui elle est, comment elle fonctionne. Et donc, ce n'est pas hier que j'allais apprendre quoi que ce soit. Vous avez compris que tout le monde pense que vous avez été victime d'une manipulation, d'une jeune femme qui, comme l'a fait remarquer le procureur, a visé les deux têtes de l'établissement où elle se trouvait, vous et le surveillant Pinson. Oui, je pense que c'est d'ailleurs parce qu'on a voulu me coller cette image de manipuler, qu'il fallait qu'il y ait forcément, pour que je sois manipulé, une contrepartie. Et c'est pour ça qu'on a inventé toutes sortes d'avantages qui n'ont existé que dans l'imagination de ceux qui ont monté le dossier. Vous ne lui avez pas fourni une puce pour téléphoner ? Une puce et que ça. Mais M. Gonsalvet, c'est gravissime de la part d'un directeur de prison dans son établissement. Absolument, absolument. C'est grave et j'ai été condamné à un an de prison ferme pour lui avoir prêté une puce pendant trois semaines. Le procureur explique qu'elle vous a littéralement harponné. C'est le terme employé. Que répondez-vous à ça ? Non, on est tombé amoureux l'un de l'autre. Et le plus drôle dans cette histoire, c'est que finalement, depuis le début, tout le monde titre la séductrice a séduit son directeur. Et en réalité, c'est le contraire. C'est le directeur qui a séduit Emma, puisque c'est dans cet ordre-là que ça s'est passé. Que vous racontiez-vous dans le boxe, puisqu'il a visiblement fallu vous séparer ? Joker. Joker. Mais vous avez échangé, au minimum, des messages. Non, je lui ai dit deux mots et c'est tout. On ne peut pas savoir lesquels. Non. Ce qui est touchant dans votre livre, c'est la fidélité à vos sentiments qu'on entend encore ce matin. Vous avez compris qu'un directeur de prison a éventuellement le droit de tomber amoureux, mais qu'il ne fait pas l'amour avec sa détenue, sauf dans les mauvais films. Je ne sais pas. Je ne vois pas. Là, il n'y a pas de mauvais films du tout. Il y a plutôt une belle histoire, plutôt un beau roman d'amour et peut-être plutôt un beau film. Et vous continuez de contester le régime de faveur dont elle a bénéficié ? Absolument. Ce régime de faveur qui a été inventé, c'est la contrepartie pour pouvoir dire que j'avais été manipulé. Parce que manipulé, s'il n'y a pas quelque chose en échange, ça n'a pas de sens. Moi, j'ai toujours considéré que ce dossier avait été monté un petit peu à charge comme ça. Et je n'en démeure pas. Le procureur a expliqué qu'il régnait un climat d'insécurité avec une gestion d'injustice et de favoritisme. Le procureur ne l'a pas expliqué. Le procureur l'affirme sans le démontrer. Alors, finalement, ce qui fait réagir une majorité de personnes, Florent Gonsalves, c'est qu'elle a été l'appât dans une affaire monstrueuse. Au cœur de votre passion pour elle, avez-vous pensé à Ilan Halimi et aux conditions de sa mort ? Je n'étais pas dans le... Alors, on en a parlé, effectivement, parce qu'Emma avait des remords très sincères et très profonds par rapport à son histoire. Donc, on en a parlé. Mais, effectivement, le temps qu'on passait ensemble, elle nous était comptée. Et on avait choisi de passer ce temps à rêver d'un futur meilleur, plutôt qu'à évoquer des souvenirs douloureux pour elle. Mais vous, vous étiez conscient de cette situation. Vous connaissez les conditions de la mort d'Ilan Halimi. Et vous continuez de dire que vous êtes tombée amoureuse d'une femme qui a joué un rôle épouvantable dans ce dossier. Justement, c'est parce que je connais bien le dossier et que je sais le rôle exact qu'elle a joué. Et non pas le rôle qu'on a voulu lui donner, mais le rôle exact. C'est-à-dire, finalement, un rôle déterminant, mais qui, dans le temps, est très court. Et je me suis attaché plus à sa personnalité, à elle, qu'à ce qu'elle avait fait. En vous écoutant ce matin à notre micro, on a l'impression que vous nous dites, on a voulu la charger elle, on a voulu me charger moi. Vous êtes tous les deux des adultes, vous avez-vous mené une carrière professionnelle avec des responsabilités éminentes ? C'est normal qu'on vous demande des comptes ? On me demande des comptes, j'ai répondu. Là-dessus, je n'ai rien à rajouter, j'ai été condamné. Alors, justement, est-ce que vous comptez faire appel, Florent Gonsalves ? La loi me permet de faire appel, je vais y réfléchir. Je peux vous demander votre sentiment, simplement, au moment où nous parlons, là-dessus ? Actuellement, je n'ai pas de sentiment là-dessus. Par contre, ce que je peux dire, pour rebondir sur cette question, c'est que j'ai énormément de soutien dans l'opinion publique, et en particulier sur Facebook, où j'ai des centaines, des centaines de messages qui me viennent de soutien. Et effectivement, beaucoup de gens me suggèrent de faire appel. Alors, je pourrais vous faire remarquer que la vraie vie, ce n'est pas sur Facebook. Ce sera ma dernière question. Votre passion pour Emma mérite-t-elle que vous ayez foutu en l'air votre vie professionnelle et familiale ? Ce n'est pas la passion pour Emma en particulier qui peut mériter, que j'ai effectivement perdu beaucoup. C'est un moment de ma vie où j'ai vécu des choses très fortes, émotionnellement très importantes. C'est ma vie. C'est un passage de ma vie. Merci beaucoup, Florent Gonsalves. Défense d'Aimé paraît aujourd'hui aux presse de la Cité. Un oui, un non, on dit que le livre va être adapté au cinéma ? Oui. Donc les droits sont vendus ? Non. Merci à Chloé Triomphe, qui a suivi toute cette affaire pour RTL. Bonne journée à vous. Au revoir, merci. Bonne journée à tous. Et bonne journée à vous, Yves Calvi. Bonne journée à tous.